Bonjour à tous et bienvenue sur InfoPromo, la chaîne où vous trouverez toutes les bonnes affaires sur le net et en réel, ainsi que l'actualité du monde entier, et tout ça, sans affiliation. N'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification, laisser un like, partager, et vous pouvez laisser un commentaire. Jusqu'à maintenant, Gérard Depardieu n'avait pas beaucoup pris la parole au sujet de la guerre opposant l'Ukraine à la Russie. Au début du mois de mars, il avait lancé un appel à l'apaisement. La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide. Jeudi, arrêtez les armes et négociez, déclarait-il. Depuis plusieurs années, Gérard Depardieu entretient des liens particuliers avec Vladimir Poutine et la Russie. Il est d'ailleurs en possession d'un passeport russe depuis près de dix ans. Même si j'ai encore la nationalité et un passeport français, je suis désormais citoyen russe et dubaiote. Mais ma vie se déroule le plus souvent en Méditerranée, j'ai deux bateaux pour la pêche au gros, l'un à Dubaï, l'autre, qui servait pour la pêche au thon et dans lequel j'ai fait aménager un appartement, à Istanbul. Je sillonne, je dérive, ça me va très bien alors que les affrontements se poursuivent en Ukraine et que le chemin vers la paix semble malheureusement encore bien long. Gérard Depardieu a pris la parole pour évoquer le conflit et a tenu des propos inattendus. Le comédien a condamné les décisions et les actions de Vladimir Poutine. Le peuple russe n'est pas responsable des folles dérives inacceptables de leurs dirigeants comme Vladimir Poutine. J'ai toujours eu un penchant singulier pour le peuple russe si bien décrit par Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, Pasterna et tant d'autres artistes. Tchaikovsky, Prokofiev, Shostakovich, déclare-t-il. Alors qu'il se produira pour trois concerts sur la scène du Théâtre des Champs-Elysées les premiers, 2 et 3 avril, l'acteur a assuré que les recettes des trois spectacles reviendraient aux victimes ukrainiennes. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, laisser un like, partager et vous pouvez laisser un commentaire. A bientôt. – Sous-titrage FR –